bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de février pour ceux qui célèbrent la fête de la saint valentin c'était le temps de célébrer la fête de l'amour que vous soyez en couple ou non c'est une fête d'amour général alors j'espère que vous en avez profité donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2019 pour le signe du verso alors bienvenue les versos bienvenue à tous les autres signes également alors avant de commencer je vous rappelle simplement que les tirages ici sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que ça ne corresponde pas avec ce que vous vivez en ce moment en totalité en tout cas alors je vous suggère d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information et sinon vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour avoir un tirage personnalisé alors dès que vous m'en faites la demande je vous envoie la procédure et mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé la petite clé ici est simplement là pour vous rappeler que vous avez toujours le choix ce n'est pas de dire ce ne sont pas des tirages de fatalité mais des tirages de probabilité alors à tout moment vous avez le choix de changer le cours des choses en c'est vous qui détenez la clé de votre destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici donc voilà alors on peut commencer tout de suite pour vous mes chers versos le tirage donc le tirage cette fois ci ça concerne l'amour d'accord alors c'est un beau tirage mais vous allez devoir mes chers versos peut-être vous poser quelques questions comme je l'ai dit en c'est vous qui avez la clé de votre destinée donc vous allez faire des choix vous allez être forcés probablement de faire un choix et donc ça sera à vous de décider ce que vous allez faire avec ça donc ce que je vois en premier pour vous on commence avec la carte de la lune pour commencer je vois que vous avez peut-être vous nourrissez peut-être des peurs en secrètement au plus profond de vous même et vous avez beaucoup d'émotions en ce moment ces peurs là sont dues peut-être à un passé que vous avez vécu justement avec la personne dont il va s'agir ici alors si on va plus loin je vais vous expliquer de un peu plus de quoi je parle mais pour le moment on voit que vous vivez des émotions on voit que vous avez des peurs secrètes que vous peut-être que vous nourrissez dû à votre passé peut-être et c'est ça vous amène à vous sentir peut-être un peu ébranlé émotionnellement d'accord mais on voit par la suite que avec la carte du diable la carte suivante que la personne que vous désirez elle est là autour de vous c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà peut-être que vous avez déjà eu une relation avec cette personne là et vous avez envie de vous laisser tenter de vivre l'expérience de l'amour encore avec avec elle à elle ou lui en cette personne là donc vous êtes peut-être aussi dans le mode séduction en ce moment vous êtes tenté et vous êtes dans le mode séduction et probablement que l'autre personne est dans le même état d'esprit que vous aussi d'accord on continue avec la reine d'épée inversée et c'est là que je vous dis vous allez peut-être avoir à réfléchir à vous poser des questions les épées c'est c'est la raison c'est l'esprit donc vous allez peut-être vous poser des questions mais ça me montre également que même si vous êtes dans un dans un mode séduction et que vous avez envie de vous laisser tenter en par cette expérience là avec la personne à cause des peurs que vous entretenez que vous nourrissez peut-être parce que vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne là bien à cause de cela vous démontrer peut-être en même temps de vous sentir séduit d'être dans la séduction et dans la tentation vous vous avez à la fois vous démontrer à la fois une certaine froideur face à cette personne là ou peut-être une certaine indépendance vous êtes un peu sur la défensive peut-être aussi peut-être que vous avez déjà vécu une histoire et que vous vous sentez bloqué à un certain niveau par rapport à cette relation là donc c'est quelque chose qui vous donne envie c'est une relation qui vous donne envie vous avez envie d'essayer parce que peut-être que la personne c'est une très bonne personne et vous aussi vous êtes probablement une très bonne personne mais il ya quelque chose qui qui est venu se mettre peut-être entre vous pas nécessairement quelqu'un c'est possible aussi parce qu'on a quand même un peu plus loin la carte des amoureux inversée mais dans ce tirachi je ne sens pas nécessairement que c'est un triangle amoureux je ne sens pas nécessairement que c'est quelqu'un d'autre qui est venu se mettre entre vous mais plutôt une situation quelconque d'accord alors vous allez avoir à réfléchir à vous poser des questions en tout cas c'est ce que vous allez probablement faire d'accord on continue avec ici le chevalier de coupe alors voyez vous quand je vous disais tantôt que cette personne là c'est peut-être une très bonne personne on voit en tout cas que c'est une personne et vous le savez que cette personne là c'est un bon amant une bonne amante que c'est une personne sensible une personne charmante peut-être aussi même une personne très sensuelle de là peut-être votre votre désir qui qui grandit pour cette personne là peut-être une très bonne amant une bonne amante quelqu'un de sensuel quelqu'un de charmant et 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 vous voyez que cette personne là a de vrais sentiments pour vous ici c'est un chevalier de coupe donc c'est des émotions c'est de l'amour donc vous sentez que cette personne là vous aime et vous aimez probablement beaucoup aussi cette personne là cependant on a ici le chariot inversé alors cependant il la personne fait preuve lui aussi ou elle aussi d'indépendance à votre égard et le chariot nous montre peut-être aussi que la personne a tendance à trop accorder de d'importance à son travail donc beaucoup il ou elle travaille beaucoup donc beaucoup moins ça implique qu'il ya beaucoup il a beaucoup moins de temps pour vous il ou elle a beaucoup moins de temps pour vous et vous avez déjà essayé d'aller dans la de l'avant et c'est peut-être ça qui vous a mis un frein qui a mis un frein à votre relation donc quand tantôt quand je vous disais qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est mis entre vous c'est probablement une des raisons que la personne n'a pas beaucoup de temps à vous accorder c'est son son travail peut-être c'est de son amour du travail ou peut-être que la personne n'a pas le choix à son avis de travailler autant alors c'est peut-être une des raisons qui s'est mis en travers de votre chemin amoureux à tous les deux ensuite on a l'empereur inversé donc ça ça m'a dit que c'est promet premièrement cette personne là c'est peut-être quelqu'un signe de feu c'est peut-être quelqu'un qui a un signe de feu et ça me dit également que peut-être à cause de ces problèmes là on parlait du travail mais un peu plus loin je vois que ça peut être des problèmes d'argent des problèmes financiers alors peut-être que à cause de ces problèmes financiers si je peux dire il cette personne est devenue un peu irritable et peut-être aussi ça lui a donné de l'indécision face à votre relation parce que quelqu'un qui vit des problèmes financiers mais c'est justement peut-être pour ça que la personne travaille trop mais quelqu'un qui a des problèmes financiers on dirait que ça touche peut-être à sa dignité on va aller voir plus loin ici on a la reine de denier alors c'est pour ça que inversé c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être un problème financier donc il ou elle sent peut-être la personne sent que elle perd de sa dignité en savez quelqu'un qui a des problèmes financiers et que pour cette personne là c'est une valeur très importante alors peut-être que la personne sent que elle perd de sa dignité et que à cause de cela la personne pense qu'il qu'il ou elle n'est pas capable de vous apporter ce dont vous avez besoin d'accord il y a une certaine honte la personne vit une certaine honte face à ce problème là d'accord donc voilà voyez vous la relation entre le chariot inversé et la reine de denier inversé quand je vous dis que peut-être la personne travaille trop c'est parce qu'il a des problèmes il ou elle a des problèmes financiers donc je comprends mieux le pourquoi de la tentation ici parce que le problème n'est pas au niveau de l'amour ou de l'attirance que vous avez un pour l'autre mais plutôt un problème d'ordre financier de de manque de temps aussi d'accord parce que rappelez vous que vous avez beaucoup d'émotions face à cette personne là vous avez beaucoup la personne a beaucoup d'amour pour vous aussi d'accord et si c'est un signe de feu par exemple si c'est un signe de feu bien on sait que les gens qui sont des signes de feu ils aiment être dans le contrôle ils aiment avoir le contrôle de la situation le contrôle de leur vie donc ça peut être tout ça relié ensemble fait que la personne peut être irritable à cause de son problème financier et du trop grand nombre d'heures passées au travail si on continue et là c'est là que la clé de la destinée rentre en jeu si on continue mais on voit ici que on a le trois de bâton d'accord et malgré tout malgré toute cette situation là malgré vos peurs aussi bien vous allez et le blocage peut-être que vous avez vous allez peut-être décider on voit qu'il va y avoir un certain investissement de votre part de part et d'autre en fait vous allez peut-être décider de rassembler vos forces cette personne là et vous pour repartir sur de nouvelles bases repartir à zéro dans cette relation là même si vous savez que le problème est encore présent d'accord alors c'est vous là qui allez décider à la clé de la destinée c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire malgré la situation parce que quand même vous sentez et vous voyez et je vois qu'il y a du potentiel dans cette relation là dans cette relation amoureuse il ya un potentiel amoureux présent ça pourrait fonctionner mais seulement en fait si vous apprenez à vous reconnecter si on a la carte de l'amoureux inversé c'est pour ça que tantôt je vous disais que c'est il ya peut-être quelque chose qui est entre vous c'est pas c'est pas nécessairement quelqu'un même si l'amoureux se présente ici inversé et que parfois l'amoureux inversé nous indique un triangle amoureux dans ce cas-ci je n'ai pas l'impression que c'est ça mais si vous décidez d'aller de l'avant dans cette relation là il faut être conscient que vous allez que ça peut fonctionner seulement si vous apprenez à reconnecter avec l'autre réellement mutuellement à reconnecter un avec l'autre à apprendre à bien communiquer également parce que peut-être que la personne qui vit ces problèmes là n'ose pas s'ouvrir à vous sur cette situation là en tout cas pas complètement donc vous vous sentez peut-être rejeté alors vous devez apprendre tous les deux à bien communiquer peut-être que vous votre travail mes chers versos ça sera d'aller tirer un peu les vers du nez ou ça sera peut-être un peu de d'être dans l'écoute dans la douceur aussi pour amener la personne à vous parler de son problème de communiquer avec avec elle et aussi ça sera ça va fonctionner seulement si comme je l'ai dit vous reconnecter un avec l'autre que vous apprenez à bien communiquer et si vous choisissez de vous faire confiance mutuellement d'accord donc la communication ça passe par la confiance mutuelle aussi d'accord alors c'est ça le message pour vous ce mois ci mes chers versos donc c'est à vous de décider ce que vous faites il y a un potentiel un beau potentiel mais par contre le problème qui était là auparavant est toujours là présentement alors c'est vous qui décidez si vous êtes prêt maintenant à accepter cette situation là à travailler de pair avec la personne peut-être à l'aider que ce soit financièrement ou simplement émotionnellement à traverser ça d'être compréhensif ou compréhensif d'être dans l'écoute et d'accepter que pour un certain temps cette situation là va perdurer donc j'ai pigé pour vous mes chers versos une carte des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés et voyez vous la carte qui s'est présentée c'est la carte du lâche et prise très belle carte aussi donc je vous je vais vous lire ce que la carte vous dit abandonner toutes vos peurs à l'univers en voyez vous les peurs que je vous parlais ici abandonner toutes vos peurs à l'univers et ayez la foi que l'amour divin comble tous vos besoins pour votre plus grand bien alors peut-être que mes chers versos c'est une situation temporaire peut-être que si vous lâchez prise si vous remettez vos peurs vos craintes vos problèmes entre les mains de dieu de l'univers peu importe ce en quoi vous croyez et que vous lâchez prise bien éventuellement la situation va se régler d'elle même et que vous allez peut-être pouvoir vivre cet amour là avec la personne en question je vais vous lire ce que le carnet en dit pour le lâcher prise donc lâcher prise lâcher prise c'est choisir de vivre dans la joie malgré les épreuves c'est à voir la fois que dieu vous guidera vers la meilleure façon de régler cette situation il n'est pas facile d'être positif malgré tout mais comme vous attirez ce sur quoi vous vous concentrez je vous suggère donc de vous concentrer sur ce que vous aimez sur ce qui vous remplit de joie et de bonheur lorsque vous vous accrochez à une situation négative elle prend toute votre énergie votre vitalité votre joie et ce et ce vide se remplit de peur qui en attire d'autres les épreuves n'ont que l'importance qu'on leur donne vous avez la liberté de choisir entre la joie ou la peur le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide lâcher prise à choisir d'être libre malgré tout pour votre plus grand bien demander l'aide de la flamme violette de saint germain et la flamme bleue de l'archange michaël pour vous aider à lâcher prise alors dans un premier temps pour résumer un peu demain pour cette situation là si la situation si la personne est très importante pour vous que vous avez vraiment envie de réessayer demander la flamme violette pour venir régler cette situation là et la flamme bleue aussi de l'archange michaël pour vous aider à lâcher prise sur la situation à remettre cette situation entre les mains de l'univers et fait confiance que la situation peut se régler pour vous pendant pendant le temps que la personne travaille beaucoup profitez en pour mettre à profit le temps que vous avez pour vous-même essayez de trouver quelque chose que vous aimez faire quelque chose qui va vous apporter quelque chose en faire quelque chose que vous aimez réellement occupez vous et ayez de la joie pour tout ce que vous faites et quand vous allez vous retrouver bien vous allez passer des bons moments ensemble d'accord j'ai pigé également une carte d'affirmation pour vous pour que vous puissiez la répéter pour vous aider vous guider vous éclairer et voyez vous vous avez eu la belle carte du bonheur voyez vous très belle carte aussi un alors et si vous remarquez bien vous avez deux beaux oiseaux ce qui me semble être des colibris donc ça me parle un peu d'amour aussi alors le bonheur on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose cultiver les plus furtifs instants de joie alors voyez vous ici quand je vous disais de faire quelque chose que vous aimez en de profiter du temps que vous avez à vous avec vous même pour faire des choses que vous aimez bien on dit sur la carte on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose donc vous prenez plaisir à faire ce que vous ce que vous aimez pendant ce temps et aussi elle dit cultiver les plus furtifs instants de joie alors tous les petits moments que vous pouvez avoir avec cette personne-là que vous aimez profitez en la qualité bien bien des fois elle est plus importante que la quantité alors profiter de ces moments de joie de bonheur d'amour que vous pouvez avoir avec cette personne là je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour le bonheur peut-être que ça pourra vous aider alors on dit aujourd'hui je m'accorde la permission d'être heureux je ris encore et encore j'ouvre mes ailes de joie et je plane je me détache maintenant du passé et je vis l'instant présent mon coeur est rempli de beauté de sagesse et de créativité qui s'achemine vers le bonheur ultime alors voyez vous on vous dit d'oublier le de vous détacher du passé donc la situation ici que vous avez vécu au passé oubliez la détachez vous de cette de ce de ce passé si vous décidez de recommencer à zéro avec cette personne là détachez vous du passé vivez le moment présent et il vivez le de la de la meilleure façon de meilleure façon qu'avant remplissez votre coeur de beauté de sagesse de créativité en faisant des choses que vous aimez d'accord et ça ça va vous assurer un plus beau bonheur d'accord alors voilà mes chers versos c'était votre tirage pour ce mois ci les énergies du mois donc vous aurez également un tirage des énergies sentimentale alors on verra ce que ça vous dira peut-être que ça sera un tirage qui concernera d'autres personnes d'autres versos qui ne vivent pas nécessairement cette situation là donc on va suivre on va voir l'évolution donc je vous souhaite beaucoup d'amour je vous souhaite que cette situation là se règle pour vous dans les meilleurs délais je souhaite que vous puissiez reconnecter si c'est votre désir bien sûr avec la personne et je vous souhaite que le meilleur pour vous donc lâchez prise et profitez des moments de bonheur que vous avez ensemble donc voilà je vous laisse là dessus je on se retrouve le mois prochain n'hésitez pas en attendant à liker la vidéo à la partager également pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces messages cliquer sur la cloche pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne et je vous lance aussi une invitation à venir nous rejoindre pendant les lives que je fais du lundi au vendredi avec un programme un tout nouveau programme auparavant je faisais la lecture des messages quotidien en vidéo enregistré maintenant je les fais en live mais j'ai rajouté d'autres contenus alors ça serait intéressant que vous veniez faire votre tour pour partager avec nous vous êtes les bienvenus donc l'invitation est lancée pour ceux qui sont au Québec ça se passe du lundi au vendredi à 13h15 en direct et si vous êtes les bienvenus sinon pour ceux qui sont en France ou dans certains pays d'Europe ça se passe à 19h15 les autres régions malheureusement je ne connais pas les heures mais venez nous voir et ça nous fera plaisir de vous accueillir donc voilà mes chers versos je vous laisse là dessus on se retrouve le mois prochain merci de votre écoute au revoir merci de votre écoute au revoir